Après des années d'instructions et de contradictions, connaît-on aujourd'hui la vérité sur les circonstances exactes de l'arrestation de Jacques Messrine ? Souvenez-vous, après des mois de traque, le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt à Paris, Jacques Messrine est tué de plusieurs balles au volant de sa voiture. Pourquoi aujourd'hui encore policiers, justice et la famille de l'ancien gangster ne sont toujours pas d'accord sur les conditions de cette arrestation ? Que sait-on de ces dernières secondes de l'avis de Jacques Messrine ? Nous allons en parler après notre document avec nous ce soir tout d'abord Bruno Messrine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fils de Jacques Messrine. Merci d'être avec nous. La première question, est-ce que vous avez été longtemps, on vous a longtemps caché l'identité de votre père ? Disons que j'ai vécu avec lui jusqu'à l'âge de 3 ans en gros, et à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai cru que mon père, enfin mes parents étaient morts, en fin de compte, dans un accident de voiture. C'est ce qu'on vous avait dit. C'est ce qu'on m'avait dit à partir du moment que j'ai, je dirais que j'ai perdu la mémoire, vu qu'à 3 ans on ne se souvient plus de son enfance, mais de 3 ans jusqu'à 8 ans on m'avait toujours dit, tiens tes parents sont morts un jour dans un accident de voiture, on m'a même pratiquement donné les circonstances, ils se sont ratés un virage, ils se sont morts tous les deux ensemble. Un vrai secret de famille. Jusqu'à ce moment-là j'ai toujours cru que c'était vrai qu'en fait. Un secret ? C'était totalement un secret de famille, je pense que c'était surtout pour nous protéger en fin de compte, pour éviter qu'on soit trop perturbé je dirais trop rapidement par rapport à l'actualité. Mais en fin de compte l'actualité va s'inverser parce que tellement qu'on va parler de lui que je vais être obligé de deviner que c'est mon père en fin de compte. Et puis un jour vous allez le voir en prison, vous avez 9 ans, c'est vous qui avez demandé d'aller le rencontrer ? Disons qu'à 8 ans je découvre la vérité de l'existence de mon père et de ma mère aussi au passage d'ailleurs, j'apprends donc qui il est réellement. Ça va assez vite vu que moi déjà en tant que petit gamin je connaissais déjà le personnage public. J'avais juste à associer en fin de compte que le personnage public était mon père, je le voyais dans les journaux. Tout le monde en parlait autour de moi, à l'école et compagnie. Et donc le jour que j'apprends l'existence de mon père, le même jour je demande à le voir en prison. Vous vous souvenez encore d'aujourd'hui de cette rencontre ? Ah oui, si il y a bien un jour que je ne pourrais jamais oublier, c'est bien ce jour-là. C'est comme si vous vous attendiez pendant 8 ans d'aller voir ou de rencontrer votre père pour la première fois. C'est presque une première naissance. C'est comme un retour à zéro, c'est comme si à 8 ans j'avais zéro an. Donc ce jour-là ça a été totalement magique. Ensuite Jacques Maestrine s'est échappé de cette prison dans laquelle vous avez été le rencontrer pour la première fois. Heureusement. Heureusement. Et il s'est échappé et durant cette cavale vous savez que vous étiez sur surveillance vous, parce qu'il risquait bien évidemment de prendre contact avec vous. Bien sûr, mais de toute façon ça c'était un principe de base évident. A partir du moment que lui était en cavale, de toute façon il n'y a pas eu que la dernière cavale où le problème était le même. Il y a eu d'autres cavales où c'était exactement le même problème. Les policiers en premier, c'est bien connu, on cherche la femme. Là dans ce cas-là c'était plus compliqué. Ou on cherche les enfants, la famille, etc. Mais là-dessus il n'a pris pratiquement aucun risque. Quand vous dites pratiquement, ça veut dire que vous l'avez rencontré pendant cette période ? Cette période-là, moi je ne peux pas en causer. Donc je ne l'ai pas vu. Ni personne de la famille, normalement. Normalement ? Voilà. Vous avez des nouvelles donc ? Oui, oui, oui. Oui. Quand on vous demande qui était votre père aujourd'hui, vous dites quoi ? C'était difficile comme question, enfin ce n'est même pas la question qui est difficile, c'est peut-être la réponse. C'est ce que je voulais que je vous dise, que c'est un papa que j'adore, que l'humain est extraordinaire. Plus les années passent, plus je lui ressemble en plus. C'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Je me suis retrouvé à un moment, à un espèce de paradoxe, où j'étais déjà fasciné par le personnage avant de savoir que ce soit mon père. Tout d'un coup j'apprends que ça devient mon père. Ça veut dire quoi ? À 8 ans on est passionné par l'idée du bandit, du gangster ? À 8 ans dans ma cour de récréation, tout le monde jouait à mon père. Donc il n'y avait pas de raison que moi je ne sois pas comme les autres petits gamins à jouer à mon père. Moi quand j'ai vu que c'était mon père, j'ai juste associé les deux ensemble. Il y a juste au niveau de ma vie que j'ai dû bien séparer les deux faits, de ne pas mélanger la vie du gangster et la vie du père. Alors vous estimez toujours que votre père a été assassiné, exécuté ce jour-là, le 2 novembre 1979. Vous étiez, vous, à ses côtés, Sylvia Jean-Jacques, bonsoir. Vous êtes la dernière compagne de Jacques Messrine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous ne souhaitez pas ce soir que l'on voit votre visage. Vous êtes donc sa dernière compagne. Vous étiez à ses côtés lors de cette fusillade. Vous avez été vous-même blessée, je crois, ce jour-là. Très grièvement blessée. Alors on va reparler de tout ça dans un instant. Avec nous également, Paul Lefebvre, bonsoir. Vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire. Vous avez bien évidemment à l'époque suivi cette cavale, cette folle cavale de Jacques Messrine. On n'est pas ici... C'est difficile, on entend les propos de Bruno Messrine. On n'est pas ici en face d'un Robin des Bois. On est en face d'un gangster violent. Non, mais je veux dire que c'est très difficile pour moi d'être devant les deux autres invités. Je comprends parfaitement les sentiments de son fils et je comprends évidemment les sentiments de sa dernière compagne. Donc moi, j'ai un regard qui est tout à fait différent. Il y a plusieurs éléments. Les trois quarts des délinquants, des criminels sont des QI 25. C'est-à-dire que c'est un garçon qui était intelligent, vif, provocateur, drôle. On oubliait peu à peu qu'il était capable de tuer. Il ne faut quand même pas nous le dégagerer. On oubliait parce que c'est vrai, on avait besoin d'un visa de Robin des Bois. C'est-à-dire qu'entre les gendarmes et les voleurs, pendant un sacré bout de temps, ça a été les voleurs qui étaient, évidemment, les Français adorent ça. Nous, les journalistes aussi, un peu. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. 25 ans après la mort de Messrine, vous découvrez également tout à l'heure des images inédites, étonnantes. Celles de cette fameuse voiture criblée de balles qui est aujourd'hui toujours à la fourrière après toutes ces années. Mais tout d'abord, qui se cachait derrière cet homme qui a tenu en haleine toutes les polices de France, on le disait, durant toutes ces années. Ce sont les policiers ou encore ses proches, ses complices, tous témoins de ces années de cavale qui vous racontent le parcours de Jacques Messrine, les mystères qui entourent sa vie, mais également, vous allez le voir, sa mort. Enquête signée Thierry Vincent et Marc Boulay. La cavale de l'homme le plus recherché de France vient de prendre fin. Jacques Messrine a été tué par la police. La mort du gangster est un événement national. Messrine a battu à Paris l'antigande. C'est la dernière fois que Jacques Messrine fera l'année des journaux. Des foliquiers ont entendu tout à l'heure un véritable guet-tapant à l'ennemi public numéro un. Dans les annales du banditisme, Jacques Messrine restera à jamais l'ennemi public numéro un. Une récompense suprême pour celui qui voulait être le gangster le plus célèbre. Il veut être le meilleur, il veut être le plus grand. Il existait en tant que tel, quoi. Il était être connu, surtout redouté. Ah, il se la jouait quand même. Il se la pétait, Messrine. Parfois arrogant, parfois ironique, parfois charmeur. Son distributeur automatique, c'était les banques, quoi. Il y a ce côté, c'est les gendarmes et les voleurs, quoi. C'était un bandit très dangereux. Mérine m'a menacé de mort. Il est interviewé ici par tel journaliste, là par tel autre journaliste. On le prend en photo. On le voit, il existe. Et la police ne met pas la main dessus. Donc quelque part, il est une voix qui dit à l'État, hé hé, t'es nul. Et il est bien évident qu'à partir de là, ça devient une affaire politique. Nous allons vous raconter l'incroyable ascension d'un hors-la-loi. Vous allez découvrir comment un fils de bonne famille est devenu un criminel, de quelle façon il a défié le pouvoir et la police, et ce qu'il a fallu mettre en oeuvre pour stopper définitivement l'ennemi public numéro un. Voici Jacques Mécrine lorsqu'il était enfant. Au départ, rien ne prédestine ce petit garçon, au regard studieux, à devenir un dangereux gangster. Jacques Mécrine est né dans la banlieue parisienne en 1936. Il est issu d'une famille aisée, une enfance, tout ce qu'il y a de plus heureuse. C'est quelqu'un qui était issu d'une famille tout à fait honorable. Son père et sa mère travaillaient dans une entreprise de broderie de luxe. Et rien ne lui manquait. Il était dans un milieu familial tout à fait honorable. Il a fait sa communion, il avait une aube, et il était donc tout à fait intégré dans un milieu croyant, catholique. Il a été enfant de coeur, il a servi la messe. Mais le jeune garçon ne va pas rester un enfant modèle très longtemps. Turbulent à l'école, l'adolescent fréquente maintenant les mauvais quartiers de la capitale. Pigalle, par exemple. Le haut lieu de la prostitution et des voyous. Il avait déjà, si vous voulez, une réputation de petit caïd, de petit meneur, de bagarreur, de moments assez rudes, assez prétentieux. 1957, le destin de Jacques Messrine va définitivement basculer. Depuis trois ans, la guerre fait rage en Algérie et le jeune homme a décidé de s'engager sous les drapeaux car il n'a ni diplôme, ni emploi. Il a 20 ans, il fait partie des commandos et il prend goût à la guerre. S'il y a un déclic, s'il y a un moment où ça bascule, c'est la guerre en Algérie où il a pris goût à l'action, où il a pris goût aux armes. On apprend à des mômes de 20 piges à tuer, à massacrer. On peut comprendre qu'effectivement, chez de nombreux personnages, de nombreux individus, il y a eu des cassures. La guerre marquera à jamais Jacques Messrine. Lorsqu'il rentre en France après deux ans en Algérie, il est transformé. Sa mère se souvient. Pour moi, c'est l'Algérie qui l'a complètement des plus solides avec le caractère qu'il avait. Et Jacques Messrine n'a pas l'intention de mener une vie ordinaire. L'homme veut gagner beaucoup d'argent, mais pour y arriver, il a un plan de carrière très particulier. Il avait fait un choix délibéré. Il le dit lui-même. À 23 ans, j'avais décidé de faire du crime une profession. Voici les seules images filmées de Jacques Messrine. Le gangster se trouve au Venezuela. Car c'est à l'étranger qu'il commet ses premiers grands forfaits. Vol dans une bijouterie à Genève. Enlèvement de ce milliardaire au Québec. Arrestation devant toute la presse canadienne, suivie d'une évasion spectaculaire. Après 50 cavales sur le continent américain, Jacques Messrine rentre en France. C'est un gangster hors pair et il veut maintenant le faire savoir. Il voulait être numéro 1. Il en était tout fier. C'était un fou d'orgueil. C'était vraiment... Il voulait avoir une stature internationale. Paris, 1973. La police française doit désormais compter Jacques Messrine parmi les plus grands noms du banditisme. L'homme n'a que 36 ans et déjà une quinzaine de braquages à son actif. Nous sommes au mois d'août, Messrine se cache quelque part dans la capitale et va maintenant commettre trois hold-up en seulement six semaines. Crédit Lyonnais, Banque Nationale de Paris, Société Générale. Le gangster dévalise chacune de ses banques sans aucune difficulté et il s'en amuse comme le prouve cet enregistrement qu'il a lui-même effectué. Puis je bois un whisky. Ce n'est pas mauvais. Ce qui me fait plaisir c'est que c'est la Société Générale qui pète. Seulement voilà, pendant qu'il trinque, les forces de l'ordre le recherchent activement. L'homme qui sera chargé de l'arrêter est une grande figure de la police, le célèbre commissaire Robert Broussard. Broussard, qui devenait Broussard, le commissaire Broussard, c'était le type même du bon flic français, grand balèze, barbu, communiquant, sympathique, bouffeur, intelligent, rusé, madré, qui ne le montrait pas trop. C'est devenu la star Broussard. L'arrestation de plusieurs complices de Messrine permet à Broussard d'obtenir une information capitale. Le gangster se cache dans le 13e arrondissement de Paris. Le 27 septembre 73, la police passe à l'action. L'immeuble du Truant est cerné de toutes parts. Messrine ne le sait pas encore, mais c'est Broussard lui-même qui mène l'opération. Ce jour-là, les deux hommes vont se retrouver face à face pour la première fois. L'affrontement Broussard Messrine, c'était d'homme à homme. Allez, d'homme à homme. Et ils avaient la gueule à ça, tous les deux. En fait, on aurait pu faire un très bon film. Mérine dans le rôle du voyou et Broussard le pourchassant, logiquement, ça devait fonctionner. Le commissaire Broussard veut à tout prix arrêter Messrine vivant. Pour cela, il a décidé de monter directement négocier avec le gangster devant la porte de son appartement. A l'intérieur, Messrine est accompagnée de sa petite amie. Lorsque le policier leur ordonne de se rendre, le gangster le prend de haut, sans savoir à qui il parle. Il me dit, mais qui es-tu, toi, pour me parler de la sorte, un petit flic de quartier. Alors, il me dit, ben non, je suis Broussard, patron d'antigang, etc. Broussard. Le gars au collier de barbe, je lui dis, oui. Messrine maintenant le sait, il n'y a aucune issue pour s'échapper. son appartement est assiégé par Broussard et ses hommes. Mais le gangster veut à tout prix sauver les apparences. Alors, il va lancer un défi au commissaire. Et là, il me dit, ben écoute, est-ce que tu serais capable de venir me chercher seul, sans armes et sans gilet par balle ? Et je lui dis, oui, moi, je suis tout à fait capable d'aller chercher seul, sans armes et sans gilet par balle. À ce moment-là, le policier a la présence d'esprit de retourner le défi contre son adversaire. Mais toi, est-ce que tu serais capable de sortir sans armes ? Oui, moi, je suis capable. Et ça, c'est tout. Messrine aussi, c'est qu'il ne peut pas se montrer inférieur à quelqu'un d'autre. Et cette façon de se mettre au point avec son adversaire, c'est dictée avant tout par le panache. C'est un homme de panache. Comme convenu, Broussard se débarrasse de son arme. Le truand ouvre la porte de son appartement et voilà de quelle façon il accueille le policier. Il avait un énorme cigare à la bouche. Énorme. Je n'ai jamais vu aussi gros. Et il me dit, en tournant ses poignets, il me dit, tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule ? Je dis, oui, effectivement, c'est pas mal. Il n'a pas peur, je lui mets les menaces, bien sûr. Il se retourne vers la jeune femme qui était à l'intérieur en disant, Fifi, du champagne pour ces messieurs, ce sont des hommes, des vrais, etc. Il considère que tout ça, ça ne manque pas de gueule, quoi, Mérine. Donc c'est vrai qu'il a un certain respect. Ça se passe entre gens de bonne compagnie, presque. Le jour même, le truand est incarcéré. Quatre ans plus tard, il passera devant les juges. 3 mai 77, cours d'assises de Paris, le procès de Jacques Messrine va commencer. L'événement fait la une de la presse. France Soir, le quotidien de Paris, le monde, les journaux annoncent trois semaines d'audience. Il s'agit d'un procès sous haute tension. Jacques Messrine, que l'on a appelé l'ennemi public numéro un, comparait devant les assises pour une... Mérine, qu'il en reproche une foule de méfaits qui vont du vol qualifiés à la prise d'otage. Messrine est un malfaiteur intelligent, mais dangereux. Messrine est également un gangster charismatique, alors le tout Paris a court à son procès. Il y avait des éditeurs, il y avait des vedettes de cinéma. Des types en costume genre PDG, des trucs comme ça, un peu comme Roland Garros, mais avec les cravates. Il y avait une ambiance « Bonjour à tel, comment allez-vous ? Oui, mais très bien. » C'était... Messrine, c'était un spectacle, quoi, plus gratuit en plus. Et le public ne sera pas déçu. Jacques Messrine a beau être dans le box des accusés, il n'a pas l'intention de rester passif pendant les débats. Il a décidé que ce serait son procès, comme ce serait son spectacle ou sa première aux Zénites ou à Bercy. Et il entend bien ne pas la louper. Objectif de Messrine, détourner l'attention des jurés des faits qui lui sont reprochés. Pour y parvenir, il va créer un scandale en pleine audience. Le procès n'a commencé qu'il y a trois jours et Messrine et Messrine va démontrer de manière spectaculaire qu'il peut à tout moment s'évader de prison. Vous voulez une preuve de la corruption de l'administration pénitentiaire ? Cette preuve, je vais vous la donner. Il a fait son de travaux très longtemps, en général, et il sort des clés de ma note. Et il lance au président Petit et au journaliste. Voilà ce que l'on peut acheter, monsieur le président, dans la bonne prison. Je vous démontre que tout s'achète en prison. J'ai payé ça à 3 000 francs, je ne vous donnerai pas à qui, etc. Puis j'ai créé devant le président en disant voilà, voilà comment on peut corrompre et sortir de prison. Jacques Messrine vient d'adresser un message au président du tribunal. Il est capable de s'évader. Le gangster n'a peur de rien et veut le faire savoir. Alors, avant la fin des débats, il va lancer un ultime défi à celui qui l'a arrêté, le célèbre commissaire Broussard, venu témoigner à la barre. Il s'agit d'une petite phrase au parfum prémonitoire. Je me donne 2-3 ans maximum pour mes valets et puis on se retrouvera. Ça se passera plus de champagne Broussard. Ça se passera dans la rue et le premier qui te tira aura raison. C'est con, on va être obligé de se tirer sur la gueule. C'est con, mais c'est comme ça. Après 3 semaines d'audience, le verdict tombe au palais de justice. Jacques Messrine est condamné à 20 ans de prison. Mais voilà, le gangster n'est pas du genre à courber les Chines. Il a décidé de tout mettre en œuvre pour écourter sa peine. Lorsqu'il rentre à la prison de la santé en 1977, Jacques Messrine a déjà 4 ans de cellules derrière lui. L'idée d'être de nouveau enfermé lui est insupportable, alors il n'a qu'une obsession, s'évader. Et ils ne voyaient plus maintenant faire 15 ou 20 ans de prison. Donc où c'était l'évasion ou c'était la mort ? Et ceux qui surveillent Jacques Messrine sont prévenus. Alors pour éviter qu'ils s'évadent, le gangster est enfermé dans la partie de la prison où se trouvent les cellules pour les détenus les plus dangereux. Il s'agit des quartiers de haute sécurité. C'était une pression psychologique très forte. Le QHS c'était d'abord une surveillance 24-24, c'était des promenades très courtes, peu fréquentes et sous surveillance permanente et c'était surtout j'allais dire la présence constante de gardiens. Le détenu n'était jamais laissé seul. Ils ont un régime carcérin qui est quand même beaucoup plus dur. C'est une prison dans la prison si vous voulez. Nous avons reconstitué par image de synthèse les quartiers de haute sécurité de la prison de la santé. Derrière cette porte, Jacques Messrine est donc condamné à vivre 20 ans dans une cellule de 9 mètres carrés. Le détenu n'est ni lavabo ni cabinet de toilette. Il y a tout juste la place pour un lit et un tabouret. Quant à la fenêtre, elle se résumait une nucarne hautement protégée. La lumière, vous la voyez non seulement au travers d'un barreau parce que ce n'est pas les barreaux comme ça où on se penche pour regarder les QHS. Il y avait les barreaux plus il y avait du verre tout est doublé il y a des couches de partout. Donc il y a un côté cocon sécuritaire qui quand même psychologiquement devait taper un peu sur le système des gens. Il n'y a pas de doute. Et pour Jacques Messrine son incarcération en QHS sera l'expérience la plus douloureuse de sa vie. Dans une interview réalisée quelques années plus tard, le gangster raconte ce qu'il a subi dans les quartiers de haute sécurité. Vous comprenez que j'ai pris la haine au quartier de haute sécurité. Comprenez une chose quand vous voyez quand vous déchirre les photos de votre femme quand vous supprime une lettre de votre femme c'est dans le seul but de détruire un homme. Moi on me l'a fait. Un type qui est enfermé dans un quartier de haute sécurité que doit-il faire ? Accepter ? S'écraver ? Se laisser huiler ? Se laisser déshumaniser ? Se laisser détruire ? Et ne pas bouger ? Moi je n'ai pas accepté cette détruxion. Alors pour ne pas sombrer, Jacques Messrine consacre tout son temps à préparer l'impossible. Son évasion de l'une des prisons les mieux gardées de France. A priori, la santé c'est une prison où on ne sait pas de pas. C'était quasiment mission impossible. Quasiment mission impossible. Et Messrine a compris que pour réussir, il ne peut pas agir seul. C'est trop risqué. Il lui faut donc un complice. Pour le trouver, il n'aura pas à chercher très loin. Son voisin de cellule est exactement l'homme qu'il lui faut. Il s'agit d'un certain François Besse. François Besse, à l'époque, dans le milieu des banditifs, c'était d'abord un spécialiste de l'évasion qui commettait beaucoup de cambrûlage ou des hold-up, etc. qui allait en prison et qui s'évadait. Mais cette fois, l'opération est plus complexe. Car pour s'évader de la prison, il faut déjà pouvoir sortir d'une cellule, d'un QHS. Pour cela, il n'y a qu'une solution, obtenir une visite au parloir qui se trouve à quelques mètres. Messrine va alors demander à l'un de ses avocats de venir le voir. 8 mai 1978, prison de la santé, c'est le jour J. Comme convenu, Messrine se trouve au parloir avec son avocate. Et pendant l'entretien, un gardien les surveille. Mais le gangster a tout prévu. Très vite, le surveillant doit s'éloigner. Il y a du bruit dans le couloir. Le gardien va alors découvrir qu'un de ses collègues est blessé. Il a été agressé par François Besse, le complice de Messrine, à l'aide d'une bombe lacrymogène. Le plan fonctionne à merveille. Dans le parloir, Messrine n'est plus surveillée, alors il en profite. Sous les yeux de son avocate médusée, il saute sur la table, arrache le faux plafond pour en retirer des cordes et une sacoche. Il y avait là une cache d'armes. Il met les armes dans ses poches, il en garde une ou moins une, je ne sais pas si c'est une ou deux, à la main. Je lui dis, j'avais bien compris ce qu'il faisait, bien sûr, vous allez vous faire tuer. Il me répond, pas du tout, on va se tailler la route. Lorsqu'il sort du parloir, Messrine, arme au point, menace les gardiens et rejoint François Besse. Ensuite, les deux hommes enferment les surveillants dans une cellule et s'emparent de leurs uniformes. Avec un parfait sang-froid, ils vont même jusqu'à libérer un autre détenu qu'ils emmènent avec eux. Messrine et Besse, déguisés en gardiens, simulent l'escorte du troisième prisonnier. Ils savent que la cour est en travaux depuis des semaines. Ils la traversent et s'emparent d'une échelle installée sur le chantier. Et non plus qu'à franchir le dernier rempart pour s'évader. Seulement voilà, l'alerte a été donnée, la police est arrivée sur les lieux. Après une fusillade, Messrine et Besse parviennent à s'enfuir. Mais le troisième détenu, lui, sera abattu d'une balle en plein cœur. Je me demande si à un moment, la population française n'a pas eu l'impression qu'elle était au cinéma. C'est un scénario complètement assez incroyable d'ailleurs. Plus de 20 ans après les faits, une question demeure toujours sans véritable réponse. Comment Messrine a-t-il pu se procurer des revolvers, des cordes et des bombes lacrymogènes à la prison de la santé ? Les armes ne sont pas venues comme ça, tombées du ciel dans le plafond de la loge où était, dans l'espace où était Messrine quand même. Il y a quelqu'un qui les avait apportées ces armes. Qui exactement ? Cela reste un mystère. Mais si l'on en croit Jacques Messrine lui-même, la réponse est très simple. Il l'a donnée lors d'une interview quelques mois après son évasion. J'ai toujours discuté avec les gardiens. L'un de m'a dit « Vous comprenez Messrine ? Si vous montiez quelque chose, je serai prêt à vous aider. » Et je lui ai dit « Si tu peux réussir à me porter des armes pendant tes rondes de nuit, tu les mettras dans le parloir des avocats. » Il m'a donné son accord donc les armes sont rentrées. Quelles que soient les complicités dont il a pu bénéficier, le jour de son évasion, Messrine fait de nouveau la une de l'actualité. Une évasion et une évasion de taille puisqu'il s'agit de celui qui est considéré comme l'ennemi public numéro un, Jacques Messerie. Au sommet de l'État, c'est l'embarras. En première ligne, Alain Perfit, le ministre de la justice de l'époque. Lorsqu'il apprend la nouvelle, le garde des Sceaux sort de ses gonds. Il employait des mots très brutaux. Très, très brutaux. Bien, j'ai encore souvenir, je le vois avec les pieds croisés sur le bureau, renversés sur sa chaise, en bras de chemise, les manches retournées, en train de nous passer un savant monumental parce que les choses allaient pas. On se sentait stressés parce que la pression des médias, tout le monde se tourne vers nous et puis il y a quelque chose quelque part qui nous dit bon, on est ridicule dans cette affaire. Celui dont on parle le plus il trouve le moyen de s'évader. L'affaire Messerie n'est d'autant plus gênante pour le gouvernement que la sécurité est une des priorités majeures du président Valéry Giscard d'Estaing. Le chef de l'État lui-même s'est intéressé à l'affaire en recevant le garde des Sceaux tout à l'heure et en lui demandant de tirer toutes les conclusions pénales et disciplinaires des résultats de son enquête. Alain Perfitte s'exécute et les sanctions tombent. Le directeur de la prison de la santé est muté et son supérieur, le patron de l'administration pénitentiaire est limogé. Pour le président de la République, ces mesures ne suffisent pas. Cette affaire doit être maintenant réglée au plus vite. Mais il va devoir attendre car malgré la traque policière, Jacques Messerine est introuvable. Si la police ne parvient pas à mettre la main sur l'ennemi public numéro 1, c'est pour une raison très simple. Désormais, Jacques Messerine ne ressemble plus à Jacques Messerine. Il avait le don de la transformation. Il aime ça, c'est un comédien. C'est toujours le comédien, le provocateur, le comédien. Voici l'unique photo distribuée à tous les policiers de France pour l'arrêter. Il s'agit d'un cliché pris de loin lorsqu'il était à la prison de la santé. A l'époque, Messerine portait une moustache et il n'avait qu'un visage. Mais les temps ont changé. Voici Jacques Messerine. Là encore, c'est Jacques Messerine. Cet homme aussi s'appelle Jacques Messerine. Fausse barbe, perruque, lunettes de vue. Pour échapper à la police, Jacques Messerine n'a qu'un objectif, ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait croiser un ennemi public aussi banal, aussi monstrueusement banal. Il était d'une banalité totale, Jacques Messerine. À l'origine, il a une gueule de beauf. Avec ou sans boustache, il a une gueule de beauf. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais au bistrot le matin, à l'heure du café crème, des beaufs, il y en a un paquet quand même. Donc, déjà, déjà là, il peut passer inaperçu. Enfin, il suffit que, comme on a vu, ça tronche dans le journal partout, au journal télévisé partout. Il suffit que par-dessus ça, il se rajoute une barbe de beauf, une moustache de beauf et une casquette de beauf. Et alors là, c'est un beauf parmi les beaufs. Et à mon avis, ça lui a beaucoup servi. Pour brouiller les pistes, Jacques Messerine ne s'arrête pas là. En plus de son visage, il change également d'identité. Pour cela, l'homme se procure de faux papiers. Un jour, il s'appelle Gérard Lenoir, il est architecte. Un autre, il se nomme Jacques Vétois, journaliste. C'est vrai qu'Améléon, il peut jouer différents rôles. Il peut être l'ouvrier, le docteur, l'avocat, l'architecte. Il peut jouer tous les rôles facilement. Il a suffisamment d'intelligence, donc il peut fondre dans des personnages. Comble de l'audace, Jacques Messerine va jusqu'à fabriquer lui-même une fausse carte de police. Il se donne pour nom Vosgier, prénom Henri. En guise de clin d'œil, il se domicilie au 36 quai des Orfèvres à la préfecture de police. Sur ce faux document, le gangster s'est octroyé le titre de commissaire principal. Et là encore, impossible de reconnaître Messerine sous les traits de son personnage, le soi-disant commissaire Vosgier. Il est évident que ça lui a permis d'échapper à plusieurs reprises à certainement des contrôles. C'est plus facile quand on ne vous reconnaît pas d'échapper à un contrôle que si vous êtes reconnu. L'homme est traqué par toutes les polices de France, qu'importe. Il se fond dans la masse en plein Paris et occupe maintenant un deux-pièces au rez-de-chaussée de cet immeuble. Messerine est méconnaissable, alors il a décidé de profiter de sa liberté. Il se met à sortir à Pigalle notamment, l'endroit qu'il fréquentait dans sa jeunesse. Et c'est dans un bar du quartier qu'il va rencontrer son ultime compagne. Elle s'appelle Sylvia Jean-Jacquesau. A l'époque, elle a 26 ans. J'étais barman dans un bar et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Sauf qu'il était inétavillé en plâtrier et il avait un vélo solex. Il était charmant, il était gentil avec moi. Jacques Messerine file le parfait amour et pendant ce temps, la police piétille. Mais très bientôt, elle va de nouveau entendre parler du gangster. car l'ennemi public numéro un a maintenant décidé de refaire surface. Dorénavant et jusqu'à la fin de ses jours, Jacques Messerine va tout mettre en oeuvre pour ridiculiser le pouvoir et sa police. Pour cela, le gangster doit faire parler de lui. alors il a décidé de faire un coup spectaculaire. Deauville, 28 mai 1978. Jacques Messerine a choisi la station balnéaire la plus huppée de la côte normande pour commettre un hold-up. Deauville, pourquoi Deauville ? Un casino, beaucoup d'argent. C'est un casino. C'est l'antre du capitalisme, du fric. Pour un coup de cette ampleur, Jacques Messerine a besoin d'un associé, d'un vrai braqueur professionnel. Alors il fait naturellement appel à François Besse, son complice d'évasion. Pour réussir le casse du casino, les deux hommes vont faire preuve d'une audace inouïe. Avant de passer à l'acte, ils se permettent une visite au commissariat de la ville. Muni de sa fausse carte de police, Jacques Messerine se présente sous un faux prétexte. Il était gonflé, rentré dans un commissariat, montré une carte et puis dire, messieurs, je viens pour une inspection ou je suis commissaire des jeux. Il était capable de faire ça. Et il est resté quelques minutes à discuter au commissariat. Il a donc vu quels étaient les effectifs ayant pu juger du nombre de voitures qui étaient dans la cour, de la quantité d'hommes qui étaient sur place. Pour avoir un certain aplomb, une certaine assurance, il l'avait. Ce jour-là, il n'y a que six policiers en poste. Messerine est rassurée. Les deux gangsters se rendent maintenant au casino. Messerine est confiant. Il est déguisé, donc totalement méconnaissable. À son arrivée, il se présente comme policier et exige de parler au directeur. Il lui a dit, voilà, on ne veut pas d'histoire, ça va aller très vite, on veut des sous. Il a ouvert sa veste et le dernier le dit, on est les plus forts. Il avait trois pétards autour de la taille, donc il n'y avait rien à faire. Sous la menace, le directeur emmène Messerine et veste dans son bureau puis ouvre le coffre. Les gangsters ramassent 130 000 francs liquides, l'équivalent de 55 000 euros d'aujourd'hui. L'opération ne dure que quelques secondes. Pour rejoindre la sortie, Messerine, Bess et leur otage traversent la salle des jeux puis quittent le casino. Ils se sont dirigés pour retrouver leur voiture et c'est à ce moment-là que dès qu'ils venaient de libérer le directeur, la police était aussitôt alertée. La police est arrivée sur place et ce qui était un hold-up sans violence tourne rapidement à la fusillade. Au moment de la fuite, ils tirent sur les policiers et là, il y a deux personnes qui ont été quand même l'une assez sérieusement blessée. Une jeune femme poursuivre une balle en pleine poitrine et puis un touriste anglais blessé aux jambes, je crois. Finalement, les gangsters prennent la fuite. Jacques Messerine a réussi son coup. Malgré une traque impressionnante, l'ennemi public numéro un s'est encore volatilisé. Messerine se cache et n'a plus de problème d'argent. Il va donc pouvoir se consacrer à sa vengeance. Car le gangster a décidé de mener un combat. Il entend faire payer au pouvoir ce qu'il a enduré en prison, ses années d'incarcération dans les quartiers de haute sécurité. Ils vont me le payer. Parce que j'ai entendu des dizaines, des centaines d'affaires. Il est clair que c'est ça, sa motivation. Sa logique, c'est l'État et l'administration, je leur ferai payer ces années de QHS. Pour arriver à ses fins, Jacques Messerine a décidé d'utiliser la presse. Il sélectionne précisément les journaux dans lesquels il souhaite s'exprimer. Exemple, Libération. En janvier 79, le quotidien titre, Messerine s'explique. Mais c'est avec Paris Match, quelques mois plus tôt, que le gangster entre véritablement en scène. Match, c'est un monument à l'époque. Et c'est un journal qui traite des grands procès, des voyous emblématiques, de la guerre des gangs. Enfin, il y a plein de choses qui font que Match, c'est une référence. 4 août 78, à la une de Paris Match, Messerine retrouvée. Une interview et des photos exclusives du gangster s'étalent sur six pages à l'intérieur du magazine. Pour la police, c'est un véritable camouflet. Bien sûr, ça a été un choc. Une journaliste avait pu approcher Mérine que nous recherchions depuis des mois. Le voir en double page avec photos et puis, c'est quelque chose de très vexant. En réalité, le magazine n'a pas eu à retrouver Jacques Messerine. C'est le gangster lui-même qui a contacté une jeune journaliste de Paris Match, Isabelle Pelletier, qui l'avait rencontrée lors de son procès. J'avais un mélange de fébrilité et d'excitation incroyable parce que pour moi, c'était la justification du métier que j'avais choisi il y a peu de temps encore et que d'autre part, j'avais quand même l'impression et le sentiment de vivre un moment unique. Dans cette interview, Messerine va se montrer particulièrement violent. Le gangster n'hésite pas à proférer des menaces à l'encontre de ceux qui cherchent à l'arrêter. Face à des flics armés, je n'ai aucune limite. Je suis sans pitié. J'allume et je tire et s'il faut les achever, je le ferai. Mais sa revendication principale concerne évidemment les quartiers de haute sécurité. Pour cela, il s'en prend à Alain Perfit en personne. Il somme le ministre de la justice d'abolir les QHS et le met en garde. « Si Perfit refuse, je lui déclenche une violence comme il n'aura jamais vu en France, qu'il ne me pousse pas à bout. » Et pour bien montrer qu'il ne plaisante pas, Messerine se fait prendre en photo en exhibant son arme favorite, un 357 Magnum. « C'est moi tout seul, avec mon armement et ma détermination, je suis capable de tenir tête à la police française. » « Et puis bon, c'est la guerre, tout simplement. » Le scoop de Paris Match fait grincer des dents au lieu. Alain Perfit est scandalisé. « Je sais que le ministre de la justice l'a très mal vécu aussi. Parce que l'identifier, le rencontrer et publier une interview de cette personne qui est recherchée par toutes les polices de France est quelque chose qui peut-être dans votre métier peut être acceptable. Pour nous, de l'autre côté de la barrière, c'est quelque chose qui est très choquant. » « On se dit, bon, on est en train de fabriquer d'un malfaiteur, on est en train d'en faire un héros et on nous enfonce nous encore un peu plus dans le ridicule et dans l'impuissance. » Et Jacques Messerine ne s'arrête pas à des déclarations spectaculaires dans la presse. Il n'a pas peur du pouvoir, alors il va beaucoup plus loin. Juin 79, il kidnappe un riche industriel français, Henri Lelievre. Contre sa libération, il obtient la plus forte rançon jamais remise à un gangster en France, 6 millions de francs de l'époque, soit 2 millions d'euros d'aujourd'hui. Pour le gouvernement, la situation n'est plus tenable. En ligne de mire, les forces de l'ordre et leur manque de résultats. les différents services chargés de traquer l'ennemi public numéro 1 sont maintenant montrés du doigt. Cela fait maintenant plus d'un an que Jacques Messerine est en cavale. Et si la police ne parvient pas à l'arrêter, c'est parce qu'en réalité, il y a de fortes dissensions entre les différentes brigades qui enquêtent sur le gangster. La guerre des polices, c'est pas qu'un titre de film. À l'époque, elle est bien réelle. Tout le monde se tire dans les pattes joyeusement. Et c'est comme ça que les voyous réussissent à passer au travers. Et à mon avis, Messerine a aussi bénéficié de ce joyeux cirque. La guerre des polices est menée par deux grands chefs, chacun à la tête d'un clan. D'un côté, le fameux commissaire Broussard de l'Antigone. De l'autre, Lucien Aimé Blanc de l'Office Central de Répression du Banditisme. Aimé Blanc est un grand flic. C'est le prototype du flic rompu à toutes les techniques, les vieilles méthodes, les indiques, la manipulation d'indicateurs, etc. L'un travaille dans l'ombre, l'autre est médiatique. Pendant des mois, Lucien Aimé Blanc et Robert Broussard vont se livrer une concurrence féroce pour arrêter Messerine. Il est certain que Aimé Blanc tout comme moi, et que d'autres d'ailleurs, et bien d'autres, auraient aimé arrêter Messerine. C'est quand même dans la carrière d'un policier, c'est un tableau de chasse, c'est quand même autre chose que d'arrêter un gamin qui vole une voiture. J'aurais été vexé que Broussard arrête Messerine avant moi. C'est la même façon que Broussard aurait été vexé que j'aurais été avant lui. Donc il y avait un jeu quand même, un jeu de stratégie là de carrière. Mais ce jeu va finir par déraper. Août 79, Lucien Aimé Blanc décide d'arrêter seul l'ennemi public numéro 1 sans prévenir son collègue Broussard. L'objectif ? Provoquer Messerine en utilisant les mêmes armes que le gangster, la presse. Pour y parvenir, Aimé Blanc va alors faire appel à un certain Jacques Thillier, ancien policier reconverti dans le journalisme. A l'époque, il travaille pour l'hebdomadaire d'extrême droite minute. On a l'idée de faire un article assez méchant sous Messerine pour essayer de l'exciter et puis de éventuellement d'amener un contact. Et d'essayer d'avoir une opportunité pour éventuellement l'arrêter. Jacques Thillier donne son accord car pour lui une seule chose compte, obtenir une interview de l'ennemi public numéro 1. 8 août 79, Minute publie l'article de Thillier qui fait de Messerine un bandit sans parole et sans honneur. Il importe pour comprendre Messerine de se défaire des clichés usés sur le type réglo qui respecte ses amis. Certains de ses amis ont eu l'impression d'être quelque peu oubliés. Il a laissé tomber ses collaborateurs. Messerine ne pouvait pas admettre qu'on dise de lui entre autres par exemple qu'il ait torturé une femme ou etc. qu'il ait tiré sur un gosse ou lâché ses copains. Ah ça, c'était les trois choses qu'il ne fallait pas dire. Alors naturellement le gangster contacte Jacques Thillier les deux hommes qu'on vient d'un rendez-vous. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu car Jacques Messerine se doute qu'il y a un piège. Je suis persuadée qu'il savait que Jacques Thillier voulait le doubler. C'est-à-dire le doubler ? Le doubler, ça veut dire en même temps faire son interview, ça c'est certain parce que l'autre était journaliste, mais en même temps donner des éléments suffisants pour que Mérine soit tuée ou arrêtée très très rapidement. Pour cette raison, le gangster a décidé d'envoyer un complice en voiture chercher Jacques Thillier au lieu de se rendre lui-même au rendez-vous. Ce changement de programme est une mauvaise surprise pour Aimé Blanc car pour pouvoir arrêter Messerine, il a maintenant besoin d'organiser une filature de la voiture. Mais voilà, ce dispositif suppose la collaboration de son rival, Broussard. Alors Aimé Blanc préfère renoncer et laisser partir le journaliste en reportage sans en parler à quiconque. Je ne préviens pas la direction parce que si je préviens la direction, on va me dire mettez un dispositif et automatiquement on va voir arriver au Sarray-la-BRI. Premier juré, on devait tous dire et là, l'histoire Thillier, on ne l'avait pas su une fois que plus. Je l'estime que c'est inutile. C'est inutile et dangereux. C'est dangereux pour Thillier parce que si notre dispositif est détecté, Thillier est pris à l'otage par Mérine, il est mal. Donc je laisse courir. Franchement, je laisse courir. La décision d'Aimé Blanc va coûter très cher à Jacques Thillier car Jacques Messrine a décidé de punir le journaliste. Nous sommes dans le sud de Paris. Au bout de ce sentier, dans cette grotte, Jacques Thillier va maintenant vivre un véritable calvaire. Alors là, il y a le Messrine violent d'une violence telle qu'on ne l'a jamais connue. Pour la première fois sur le territoire français, quel que soit le rôle de sa victime, pour la première fois, Jacques Messrine avait du sang sur les mains. Jacques Messrine et son complice ont décidé de mettre en scène l'exécution du journaliste. Des cierges ornent la grotte pour éclairer une séance photo particulièrement macabre. Dès son arrivée, Jacques Thillier doit se déshabiller. Humilié, puis torturé, Messrine finit par lui tirer trois balles dans le corps et le laisse pour mort. Après le départ des deux gangsters, l'homme parvient quand même à se traîner hors de la grotte. Il sera secouru par un automobiliste avant d'être emmené d'urgence à l'hôpital. La sauvagerie avec laquelle les deux lascars avaient traité Thillier, ça avait quand même été très mal perçu. Trousse et trop. Quelques jours plus tard, l'événement fait la une du 20h. Nous sommes en possession d'un document unique en télévision, une interview de Jacques Thillier, la dernière victime de Messrine. Dans cette interview, Jacques Thillier n'y avoir oeuvré pour la police et couvre son ami Lucien Aimé Blanc. Première question de notre reporter au journaliste de Minute. Jacques Messrine savait très bien qu'il n'y avait pas de policier derrière, que les policiers n'étaient pas prévenus de cette interview. Le journaliste a beau mentir, au sein de la police, l'affaire fait scandale et Aimé Blanc est directement tenu pour responsable. Le policier a voulu faire cavalier seul en utilisant des méthodes douteuses qui se sont révélées inefficaces. Le rôle du fait, c'est quand Messrine n'était pas là, c'est tout. Enfin, n'était pas là de s'arrêter. Le temps était venu de mettre toutes les forces dans le même panier, si j'ose dire, pour arriver à un résultat positif et dans de bonnes conditions. Celui qui va mettre de l'ordre dans la police est un certain Maurice Bouvier, le patron de Broussard et d'Aimé Blanc. L'homme n'apprécie guère leur querelle, alors il convoque les deux policiers dans son bureau et tape du poing sur la table. Et il dit, il y en a marre de ces rivalités, machin, la anti-gang, au CRB. Maintenant, je ne veux voir qu'une tête et ça suffit. Et vous allez me coffrer ce type-là, Mérine. Il y en a marre. vous asseyez sur vos rancœurs de service et vous marchez tous dans le même sens. La guerre des polices vient de prendre fin. Désormais, Jacques Mérine est en danger. Un compte à rebours fatal a commencé pour l'ennemi public numéro un. Celui qui nargue la police et ridiculise le pouvoir est allé trop loin. Au sommet de l'État, Valéry Giscard d'Estaing a décidé de s'emparer de l'affaire personnellement. Au bout de 79, le président somme son ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, d'obtenir des résultats dans les plus brefs délais. Il dit, Bonnet, est-ce que vous allez enfin arrêter Messerie, nous ? Voilà ce qu'il lui dit. Le ministre de l'Intérieur peut se voir, disons, un petit peu malmené. Pourquoi pas son départ demandé ? On peut dire que c'était devenu une affaire d'État ou en tout cas une obsession d'État. Pas une affaire d'État, une obsession d'État. Il fallait, il fallait un résultat dans cette affaire. Christian Bonnet est sur la sellette, il n'a plus le droit à l'erreur. Résultat, les forces de l'ordre retrouvent très vite leur efficacité. Filature, manipulation d'indic, infiltration dans le milieu du banditisme, en un mois, la police retrouve la piste de l'ennemi public numéro un. Et cette fois-ci, les méthodes de Lucien Aimé Blanc se révèlent fructueuses. Le policier parvient à identifier l'homme qui à cette époque-là est le plus proche de Jacques Messrine. Il s'agit de Charlie Boer. On arrive donc à me situer comme étant le complice de Messrine. Brun, 1975, l'accent marseillais, il y a fait nombreuses années de QHS. Bon, là, tu sais, c'est vite fait. L'appartement de Charlie Boer est immédiatement placé sur écoute téléphonique. Toutes ces conversations sont passées au peigne fin. Au bout de quelques jours, un personnage mystérieux appelle. Ce simple coup de téléphone va tout changer. Et là, on entend une voix un peu rock « Monsieur le directeur, on se fait une sortie ». C'est Jacques. Allô, Monsieur le directeur ? Oui, Monsieur le directeur. On se parle comme ça, on s'amuseait, tu sais, tu vois. Et il y avait au moins deux fonctionnaires de police qui connaissaient bien la voix de Messrine et donc là, à un moment, il y en a un, il est là, comme ça, avec son casque et il lève le bras et il dit « C'est lui ». Le lien entre Messrine et son complice est confirmé. Toutes les forces de police suivent désormais Charlie Boer à la trace et remontent jusqu'à la planque de l'ennemi public numéro 1 dans le 18e arrondissement de Paris. Fin octobre 79, les policiers retrouvent enfin Messrine. Pour le commissaire Broussard, le moment est inoubliable. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Un grand moment d'émotion. Grande, grande, grande émotion car ça fait maintenant 18 mois qu'on était après et puis il était là. Il y a comme un grand silence qui tombe sur nous et là, on sait qu'on l'a à portée de main et qu'on n'a pas le droit de rater notre opération. Donc la question est de savoir à quel est le bon moment pour interpeller. En réalité, Jacques Messrine ne sera jamais interpellé mais abattu par la police. Nous avons tenté d'éclaircir les zones d'ombre qui, aujourd'hui encore, 25 ans après les faits, entourent les conditions dans lesquelles l'ennemi public numéro 1 a été tué. Paris, porte de Clignancourt de novembre 79. La vie de Jacques Messrine ne tient plus qu'à un fil. Le gangster est au volant de sa voiture avec Sylvia Jean-Jacquesau à ses côtés. Et à ce moment-là, il ne peut imaginer que ce qui se passe autour de lui est totalement mis en scène. Les piétons, les automobilistes ou les deux roues qui l'entourent sont en fait des policiers en civil. Il y en a une cinquantaine. Toute la zone est sous le contrôle des forces de l'ordre. À ce moment-là, le dispositif se resserre. Des voitures qui étaient à 100 mètres dans ce rapproche, très discrètement, tout ça, c'est un véritable manège, si vous voulez, ça doit se faire très, très discrètement. Ça ne doit pas être inaperçu. L'homme qui avait accepté d'arrêter Messrine sans armes il y a six ans a décidé de changer de méthode. Pour leur ultime face-à-face, le commissaire est maintenant prêt à employer tous les moyens. Avec un garçon comme Messrine, on n'arrive pas avec un bouquet de violettes. Je m'excuse, mais on doit être en permanence sur ses gardes et plus que sûr sur ses gardes. 15h15, porte de Clignancourt. Un camion banalisé talonne la voiture de Jacques Messrine. À l'arrière du poids lourd, caché sous une bâche, il y a quatre tirages d'élite armés jusqu'aux dents. Le camion, il nous est passé devant comme ça et le chauffeur a fait merci, Jacques lui a refait merci. Et le conducteur du camion qui a une vision un petit peu d'ensemble sur ses collègues s'est arrangé pour être devant la voiture de Messrine. Et voilà précisément ce dont se souvient Sylvia Jean-Jacques lorsque le camion est arrivé devant la voiture. de Jacques Messrine. Tout d'un coup, j'ai vu la bâche qui s'est soulevée et ils nous ont mitraillés tout de suite. C'est sur ce point précis que les versions divergent et les contradictions apparaissent. voici ce qu'affirme Roder Roussard depuis maintenant plus de 20 ans. Avant que les tireurs d'élite n'ouvrent le feu, le commissaire est formel. Les policiers ont sommé Jacques Messrine de se rendre. Il y a des sommations. On a dit et répété qu'il n'y avait jamais une sommation. Ce n'est pas vrai. Il y a des démarches qui peuvent le conférir. Un certain nombre de policiers, dont moi d'ailleurs, sont sortis de véhicules et avons braqué Messrine et Sylvia Jean-Jacques en criant police. Vous savez, là, ça a été dit police ne bouge pas. Donc les sommations ont été faites sans problème. Mais au lieu de rester immobile, Messrine aurait alors fait un geste de trop. Là encore, Robert Broussard est catégorique. Il est figé sur son volant et d'un seul coup il se penche sur sa gauche. Et on constate précisément du côté gauche où il avait une petite sacoche avec deux grenades défensives. Selon Broussard, ce n'est qu'à cet instant-là, en état de légitime défense, que les policiers auraient tiré. Messrine est abattue d'une vingtaine de balles dans le corps. Sylvia Jean-Jacques au-delà est grièvement blessée. Moins d'une heure après l'assaut, l'événement fait la une de l'actualité. Jacques Messrine a été abattu à 15h15. Celui qu'on appelait l'ennemi public numéro un a été tué aujourd'hui en début d'après-midi. Il y a combien de temps que le mystère que vous me suiviez ? Vous aurez les détails tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure, le détaille. Il n'y a pas eu de bavure ? Je vous suis. Non, non, absolument pas, la preuve. Tout s'est bien passé. Aucune bavure, tout s'est bien passé. Et pourtant, plusieurs témoins présents ce jour-là donnent une version diamétralement opposée à celle du commissaire Broussard. Exemple, Guy Pennet. A la question, la police a-t-elle bien sommé Messrine de ne pas bouger avant de tirer ? Voici ce qu'il répond. J'ai entendu les bouge pas tes fées, j'ai entendu ça après les coups de feu. Ça fait 22 ans, ça fait depuis cette date-là que je dis ça, que je maintiens cette version. Moi, je dis ce que j'ai vu. donc non, bouge pas tes fées, ça a été dit après les coups de feu. Il n'y aurait donc pas eu de sommation avant que les tireurs d'élite n'ouvrent le feu sur Messrine. Pour la première fois, un policier présent lors de l'assaut l'affirme, il est sans équivoque. Est-ce qu'il y a eu des sommations ? Est-ce qu'on sait s'il y a eu des sommations ? Non, absolument pas. Il n'y a pas eu de sommation ? Non, mais attendez. Non, mais je vous pose la question. Non, mais je vous réponds. Il y a deux solutions. Ou il lève les bras tout de suite et on n'en parle plus. Ou il ne lève pas les bras et il était prévisible qu'arriverait ce qui est arrivé. Mais voilà, sans sommation, Messrine n'a en principe pas le temps de lever les bras. Alors pourquoi les policiers auraient tiré si vite ? La réponse se trouve sans doute dans les instructions qu'ils ont reçues avant l'assaut. Selon le ministre de l'Intérieur, voici ce qui a été dit aux forces de l'ordre. Bien évidemment, vous ne prenez ni vos hommes aucun risque. Quand on dit vous ne prenez aucun risque, ça veut dire je ne veux pas qu'il y ait un seul policier qui risque d'être blessé par cet individu. Par conséquent, on sait ce que ça veut dire. C'est une formule dont vous comprenez très bien ce qu'elle veut dire. Cette déclaration est ambiguë. Mais pour le commissaire Pellegrini, membre des forces de l'ordre, présent porte de Clignancourt ce jour-là, la formule du ministre ne fait aucun doute. Les instructions sont claires, ne prenez aucun risque. Mais ce sont les instructions que l'on donne chaque fois qu'il y a une interpellation dangereuse. Ne prenez pas de risque. Ça veut dire quoi ne prenez pas de risque ? C'est-à-dire ne faites pas de sommation, n'hésitez pas avant de tirer, c'est-à-dire opérez comme vous opérez d'habitude face à des individus dangereux. Votre vie est plus précieuse que celle des voyous. Ne vous faites pas tuer bêtement en essayant par exemple de le prendre vivant. Selon ce témoignage, Jacques Messrine aurait été exécuté. Il aura donc fallu plus de 20 ans pour qu'un policier ose en parler publiquement. Mais jusqu'à présent, l'histoire officielle a toujours retenu l'autre version. Les tireurs d'élite ont ouvert le feu sur le gangster en état de légitime défense après les sommations d'usage. Quelques heures après l'assaut, les forces de l'ordre investissent l'appartement du gangster. Ils retrouvent des armes, des billets de banque et parmi ses effets personnels, ils tombent sur quelque chose d'anodin. Il s'agit d'une cassette audio. Lorsque les policiers l'écoutent, c'est la surprise. Il s'agit d'une confession intime et prémonitoire que Messrine a réalisée quelques jours avant sa mort. Dans ce document, il reste déterminé. Face aux policiers, il n'envisage pas d'être arrêté. Il anticipe une issue fatale. Je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué, avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. La seule chose que je fais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une... une cellule dont on ne s'évague pas. Jacques Messrine repose aujourd'hui au cimetière de Clichy. Il avait 43 ans lorsqu'il est tombé sous les balles de la police. Le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt, à Paris. Voilà pour cette enquête signée Thierry Vincent et Marc Boulay. Avec nous toujours la dernière compagne de Jacques Messrine, Sylvia Jean-Jacquesau, Bruno Messrine, son fils et puis Paul Lefeb, journaliste chroniqueur judiciaire. On va revenir tout d'abord sur une chose importante, Bruno Messrine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, on vient de revoir, ces images douloureuses, je l'imagine pour vous, idéalisé votre père ? Est-ce que vous en avez fait un héros ou est-ce que vous êtes conscient qu'il était aussi cet homme violent, dur, qui avait pris ses risques, ce terrible jeu qu'il disait entre les policiers et lui ? Non, je pense que je n'ai jamais idéalisé mon père. Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai fait d'abord, tout ça. de le rendre héros et compagnie. C'est plutôt, je dirais, les Français, la presse et tout ce qu'on veut qui l'ont rendu comme ça. Ce n'est pas moi. Paul Lefebvre, ce jour-là, le 2 novembre 79, date de cette arrestation. On vient de le voir, les hommes du commissaire Broussard en tout cas avaient mis de gros, gros moyens pour interpeller Jacques Messrine. Les policiers, d'abord, il y avait à l'intérieur la bagarre entre la PJ et la préfecture de police. Il y avait en plus une énorme pression politique à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les voleurs et les gendarmes. Ils avaient l'air ridicules. Ils avaient l'air ridicules. Alors, je vais dire quelque chose qui ne va pas faire plaisir aux deux autres invités, mais je me dois de dire la vérité. Messrine n'arrêtait pas depuis des mois et des mois de dire « ça sera moi ou eux et je tirerai le premier ». Etc. Donc, je veux dire que la querelle sur la lutine des France, elle n'est pas apparue tout de suite. Elle est apparue après. Les journalistes, spécialistes de Messrine entre guillemets et de l'époque, on n'a pas été du tout... Au départ, ils ne se sont pas posé la question. qui l'a choquée, c'est Mme Jean-Jacques, elle était visée. Pourquoi l'a-t-on visée ? Et il y a quatre impacts de balles qui sont bien. Alors, si c'est des terreurs d'élite, je veux bien, mais quatre impacts de balles qui la visent, elle. Alors, Sylvia Jean-Jacques, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez été grièvement blessée. On en a parlé juste avant ce sujet. Ce qui est fou, c'est qu'à cette époque-là, vous viviez presque normalement. Ce jour-là, ce jour de l'arrestation, vous alliez dans votre appartement pour payer des décorateurs. Ça veut dire que... C'est cela. Vous viviez normalement ? Normalement, tout à fait normalement. Et on allait régler les frais de décoration puisqu'on partait aux environs du 20 novembre. On quittait la France définitivement. Et il voulait que l'appartement soit prêt avant qu'on parte. Est-ce que Jacques Mecret, ce jour-là, était méfiant, inquiet ou pas du tout ? Il l'était un petit peu parce que deux jours avant, on avait vu des mouvements bizarres et suspects. Et moi, je lui ai demandé à ce que l'on parte tout de suite et il a refusé. Alors, Bruno Mestrine, avec votre avocat, M. Malinbaum, vous avez alimenté cette querelle judiciaire avec, je crois, 11 juges d'instruction. Vous êtes persuadé qu'on a assassiné votre père, qu'il ne s'agissait pas d'un état de légitime défense. Ça a alimenté la procédure, la polémique. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas le temps de tourner la page ? Tourner la page, je veux bien, mais ce n'est pas nous la tourner la page. La page, c'est un juge d'instruction de la tourner, c'est-à-dire de reconnaître une bonne fois pour toutes ce qu'il faut quand même être très clair sur les faits qu'on entend dans le reportage et sur la réalité de ce dossier. La réalité, c'est qu'on a quand même des policiers qui ont témoigné devant le juge d'instruction donnant bien une version totalement contradictoire de celle du commissaire Broussard. Le même commissaire Broussard qui a témoigné devant le juge ne donne pas la même version qu'il donne à la télévision. Pourquoi que le juge de l'instruction ne veut pas dire OK, il y a eu assassinat et affaire classique ? Ce jour-là, les ordres étaient assez clairs. Il fallait mettre fin à la cavale de Jacques Mestrine quelque soit. D'ailleurs, Pellegrini le dit bien, mais je suis d'un vrai, mais au niveau de la notion d'assassinat, on ne peut pas dire que c'était une notion d'assassinat parce que c'était une opération de police contre un individu entre guillemets considéré comme extrêmement dangereux et les ordres du ministre de l'Intérieur c'était de pas de quartier, point final. Et c'est passé comme ça. Alors après, juridiquement, peut-être qu'un juge d'instruction va dire que l'ordre était mal compris, etc. Mais quand, là, actuellement, il y a le visage de M. Bonnet et Bonnet, ce n'était pas un joyeux drill. En tout cas, c'était clair, son message. Et d'ailleurs, quelque part, ça a soulagé les policiers parce qu'ils ont dit au moins, on a des ordres clairs, on y va. C'est ce que dit On va revenir juste sur un point. Vous, aujourd'hui, vous réaffirmez que ce jour-là, vous n'avez pas entendu de sommation. Il n'y a eu aucune sommation. Là-bas, je t'ai soulevée sur le côté et les quatre tireurs ont fait feu et quand je les ai vus, j'ai compris et j'ai mis mes bras devant mon visage. Mais vous êtes bien consciente que Jacques Mestrine avait sur lui des armes, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Il avait des grenades ? Elles étaient de mon côté, je tiens à le préciser, contrairement à ce que on a toujours raconté, le sable de grenade était un mouvement. Les sables de grenade étaient de mon côté, pas du sien. On va réécouter juste Jacques Mestrine ce message quasi-testamentaire, effectivement, puis après, on en parle. Je suis mort les armes à la main, même si peut-être, et ça, je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir, parce que même si les policiers m'ont tué, avant que j'aie eu le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose, si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. La seule chose que je fais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule dont on ne s'évade pas. Alors ce jour-là, Bruno Mestrine, votre père n'aurait pas hésité à tirer, à réagir. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur toutes les arrestations qu'il y a dans tout son passif et dans tout son CV, il n'y a aucune arrestation qui s'est mal passée. Il n'y en a aucune. Il ne faut pas dire que ça s'est mal passé tellement à part qu'il est aussi rentré dans la légende par sa manière aussi de se faire arrêter. qu'il était plutôt du genre recevoir les flics à coups de champagne et compagnie que les recevoir à coups de calibre. Ça avait changé les derniers. Ça avait été une certaine époque et puis il y avait... Quel est l'un qui a été tué ? Je regrette les autres. On arrête tout le monde. Lui, depuis des mois, disait on ne le prendra pas vivant. Moi, il disait... D'ailleurs, il le dit. J'ai toujours pensé, moi, à la fin, pardonnez-moi parce que vous étiez beaucoup plus proche de lui, on se disait mais il a une tendance suicidaire, ce mec. Dans les rédactions, on se dit il n'arrêtait pas de provoquer les policiers et on se disait dans le contexte où nous étions, nous, observateurs extérieurs, on se disait mais enfin, ça va se terminer comme ça. Pourquoi les exécutent-ils ? Il n'avait pas cette conscience que de toute façon, ça allait un jour ou l'autre s'arrêter comme cela ou pas du tout ? Honnêtement. Moi, il m'a tout le temps dit si... De toute façon, il savait qu'en France, on l'exécuterait et qu'à l'étranger, on l'arrêterait. Déjà, pour commencer, il n'y a qu'en France où il savait qu'on allait le tuer. C'est pour ça qu'il voulait quitter la France ? Non, puis même, il en avait assez. Moi, il me disait à moi, à ses amis, bonne chance aux prochaines ennemies publiques numéro 1, on s'en va. Et puis voilà, il avait cette conscience-là mais lui, il m'a toujours dit si jamais la police nous repère, ils mettront un tireur d'élite et on me mettra une balle en pleine tête et tu me verras tomber à côté de moi. Mais jamais. Mais vous savez ce qui s'est passé le 2 novembre ? Mais c'est épouvantable, épouvantable ce qui s'est passé. Vous ne pouvez même pas imaginer l'horreur que ça a été. Si on en parle avec autant de recul encore aujourd'hui, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose ce jour-là qui n'est pas normal. On ne peut pas dire que les moyens qui ont été employés sont des moyens d'arrestation. Et je veux dire, il n'y a que lui qu'on a exécuté sur la place publique. On arrête plein de gens en France. Sauf lui. Lui, on l'a tué. Alors cette voiture, la BMW matriculée 83 CHG 75 criblée de 57 trous dans un carcasse, 21 impacts de balles dans son pare-brise côté conducteur. Nous l'avons retrouvée 25 ans après. Regardez cette image. C'est une image inédite. Elle est, et c'est assez étonnant, dans une fourrière dans le Val-de-Marne. La procédure n'étant pas terminée, elle constitue ce que l'on appelle une scellée de justice. Ça fait donc depuis 25 ans qu'on a cette voiture dans cette fourrière en banlieue parisienne. C'est une image assez étonnant. Pour l'anecdote, en tout cas, je crois que le fils, enfin, en tout cas, le ministère de la Justice paie quotidiennement pour la voiture de votre père. Vous regardez ces images. Ça vous étonne ? Ça vous surprend ? Votre réaction ? Paul Lefebvre ? C'est tout ça. C'est une pièce. à conviction tout à fait intéressante, entre guillemets mythique, pardon, je dis ça comme ça. Et la retrouver dans du fourrière, je l'avais compris, de ne pas oublier. C'est un bon coup de journaliste d'avoir retrouvé une expéditation. Sylvia Jean-Jacques, vous sauriez que cette voiture soit détruite ou qu'on la garde encore pour que... Ça ne sert à rien de la garder puisque ça ne prouvera jamais rien. Puisque de toute manière, quand on voit le nombre de balles sur le toit au-dessus de ma tête et devant et puis que d'après la police je n'ai pas été blessée, on ne voit pas à quoi ça sert. Et puis je voulais préciser aussi autre chose que dans la vie privée c'était quelqu'un d'extraordinaire et que contrairement à ce que raconte la police je n'étais pas sous son emprise. J'étais avec lui volontairement. J'étais très heureuse et je ne l'aurais jamais quitté. Merci à tous les trois pour toutes ces précisions qu'on promène évidemment la passion qui vous habite encore aujourd'hui. 25 ans après, donc Jacques Messrine fait toujours parler de lui et la justice, elle, pour le moment, a donc basé sur un non-lieu cette procédure pour la énième fois. Prochain rendez-vous de Secrets d'actualité dans 15 jours. Merci de nous être fidèles. Merci à Jean-Marie Goua avec qui nous préparons cette émission. À Florence Saval et Scudier, à la production, à Serge Calfon, à la réalisation. Bonne semaine à vous tous. Secrets d'actualité continue sur M6.fr